Bienvenue dans la présentation de l'atelier Wikisource d'aujourd'hui sur le texte des diminutifs français de Marie de Gournay, la version de 1641. Alors si vous n'avez pas encore regardé la vidéo de présentation de Wikisource, cliquez sur le lien vers la vidéo qui va se trouver en haut à droite de celle-ci pour regarder 20 minutes d'introduction à cet outil qui vous donneront les bases. Et là, dans cette vidéo-ci, vous trouverez un peu plus de détails sur la séance d'aujourd'hui. Vous pourrez retrouver ce diaporama en cliquant à l'adresse que vous voyez sur l'écran, tignurl.com, slash Wikisource-2021-05-03, si vous voulez notamment accéder aux différents liens qui apparaîtront dans le document tout au long de la présentation. Alors la séance d'aujourd'hui est organisée dans le cadre du projet de recherche Cité des Dames, créatrice dans la cité de l'université Gustave-Effel. Alors ce texte dénimédiatrice François de Marie de Gournay, en fait il a déjà été publié en 1626 dans une version plus courte, vous voyez ici d'une dizaine de pages, dans un précédent recueilli de textes de Marie de Gournay, L'ombre de la demoiselle de Gournay, et on a choisi pour ce projet de mettre en ligne plutôt la version 2641, qui est donc contenue dans un nouveau recueil, les avis ou les présents de la demoiselle de Gournay, publié chez Dubré à Paris. Et là, cette fois-ci, il y a une vingtaine de pages à mettre en ligne. Alors en fait, on dispose déjà d'une édition critique aux éditions classiques Garnier, par l'équipe composée par les personnes dont les noms s'affichent ici. Donc vous voyez, avec tout un apparat critique, ça occupe 25 pages à peu près. Alors on peut, avec l'abonnement universitaire de la bibliothèque, récupérer les différents textes, mais soit en PDF, soit dans une version qui a été haussérisée, là aussi reconnue par Reconnaissance Optique de Caractère. Donc on n'a pas un texte qui est très propre. Par ailleurs, l'équipe nous signale qu'il y a eu une certaine normalisation des graphies de l'époque. Pour la plupart, le texte original a été respecté, mais pour la visibilité, des corrections habituelles ont été faites, dissimiler les I et les J, les U et les V, résoudre les différents signes diacritiques, notamment les tildes au-dessus des O ou des E, pour les ON ou EN, etc. Bref, là pour le coup, le fichier PDF qui détaille tout ça peut être téléchargé directement sur le site de Classique Carnier à l'adresse qui se trouve en bas de l'écran. Et en fait, sur Wikisource, il y a une certaine latitude pour choisir, faire certains choix éditoriaux. Il faut absolument respecter la typographie moderne, donc par exemple mettre toujours des espaces avant les deux points, les points exclamation et les points virgule. En revanche, pour ce qui concerne la manière d'écrire le français de la Renaissance ou le français moderne, comme c'est le cas ici, eh bien là, on a le choix de respecter les graphies anciennes et c'est le choix qu'on va adopter pour justement avoir un texte dans un autre état que celui qui est disponible sur le site de Classique Carnier. Et vous voyez qu'après, on pourra toujours faire une comparaison. À droite, vous avez le texte des Classique Carnier, tel qui est téléchargeable en mode texte, et je vous le disais, après reconnaissance optique de caractère, ce qui explique pourquoi, à certains endroits, vous avez par exemple les lettres correspondant aux appels de notes, qui sont ici en vert par exemple, ou ici des chiffres en vert et en bleu. Vous avez aussi quelques petits problèmes avec les césures de fin de ligne, et donc c'est très d'union qui s'intercale, mais ça nous permet quand même de faire une comparaison avec le texte tel qu'on a commencé à le transcrire sur Wikisource, comme vous le voyez sur la gauche, puisque sur Wikisource, une page du texte a déjà été relue, la première. Et donc voilà à quoi ça ressemble pour cette page qui a été relue. Si on clique sur le bouton Modifier, on obtient le code Wikisource qui est à gauche, et donc vous retrouvez ce que vous allez commencer à voir dans la présentation introductive, avec certains modèles, le modèle de titre T3, le modèle de lettrine, ici pour ce gros S. Et puis on voit qu'à chaque fois qu'il y a un retour à la ligne, on retourne aussi à la ligne, sauf quand on a une césure justement ici, d'Edenia, on va recoller le mot avant de revenir à la ligne. On remarque aussi que pour tout ce qui est en italique, on va le mettre entre des doubles apostrophes droites, ce qui permettra de faire la mise en forme correcte. Et donc là justement, vous pouvez vous lancer. Alors avant de cliquer sur ce petit lien pour choisir une page, peut-être je vous conseille d'ouvrir aussi cette page 354 qui vous servira de modèle. C'est souvent comme ça qu'on procède sous le bout de Wikisource. Sur Wikisource, en fait, on va trouver une page modèle de tout ce qu'on a besoin de faire pour découvrir facilement quelques modèles qui nous sont utiles. Là, je parle des modèles de Wikisource entre Accolade. Ou de ces différentes balises qu'on voit aussi ici. Le NoWiki qui nous dit qu'en fait, le début de la page correspond à un nouveau paragraphe, ce qui ne sera pas le cas à la page suivante, puisque là, vous voyez que le paragraphe n'est pas terminé à la fin de cette page-ci. Autre lien utile, le lien vers les choix éditoriaux. Là, on voit que sur la page de discussion du livre, si je reclique sur Index, je suis bien sur l'index, c'est-à-dire la page livre de cet ouvrage. Si je vais sur Discussion, je retrouve ce bloc de choix éditoriaux. Et on me dit notamment que je respecte vraiment complètement la graphie de l'époque. On m'alerte sur quelques confusions fréquentes qu'on voit. Donc, les S longs et les F. Il faudra y être particulièrement attentif ou attentive. Et donc, voilà. Ce cadre de choix éditoriaux, on pourra le compléter tout au long de la séance, si on a des interrogations. Je vous invite vraiment à en faire part, tout à promo, si jamais vous vous interrogez sur certaines modifications à faire. Et pour terminer, allons choisir une page. Si on clique ici, eh bien, on voit que la 334 a déjà été traitée. En effet, c'est la première de ce texte. Mais vous pouvez ensuite inscrire votre nom pour la suite. Alors, ce que je vais faire pour la démonstration, je vais inscrire ici, alors en majuscule, mon nom, et puis mon prénom ensuite. Je choisis la page 355. On m'invite à cliquer ici pour commencer à la corriger. Et donc là, je peux commencer ma relecture en regardant toutes les lignes les unes après les autres. Et voilà déjà un premier problème, le F à la place du S long. Alors là, ce que je peux vous conseiller, c'est soit de faire un copier-coller, donc en sélectionnant le S long, CTRL-C, ou CMD-C si vous êtes sous Mac, puis en sélectionnant le F et en faisant CTRL-V ou CMD-V si vous êtes sous Mac. Une autre possibilité, ça peut être, alors je ne sais pas si vous avez besoin d'activer quelque chose pour que ça marche, mais si vous tapez l'accent circonflexe suivi d'un S, il le transforme automatiquement en S long aussi. Alors là, je continue à relier en faisant attention au fait qu'il faut ajouter une espace ici. Il faudra peut-être faire attention aussi à tout, vous voyez là le V, enfin c'est écrit comme un U, il est bien écrit comme un U. Parfois, il va être remplacé automatiquement. Alors je vais faire une recherche dans la page en faisant CTRL-F. Si je cherche 1, il n'y a pas l'article 1, mais voilà, souvent il écrit UN alors qu'en fait, il est dans l'ouvrage original. c'est la lettre V qui est utilisée à la place du U. Alors, là, cette page n'a pas de difficulté particulière, j'ai l'impression, il faut juste être assez attentif à ces différentes coquilles. Là, j'aurais pu indiquer que le E, l'esperluette, est souvent remplacé par un 8. Donc là, il faut rétablir l'esperluette. Et puis, alors attention aux accents circonflexes, si vous avez besoin de voir un peu mieux ce qu'il en est ici, vous pouvez cliquer sur aide à la relecture, si ce n'est pas le menu qui est affiché, et normalement devrait s'afficher une loupe qui vous permet de zoomer pour vérifier si, en effet, c'est bien un tréma qu'on a au-dessus du I. Et donc, faire la correction ici. Tréma I. Alors, on peut continuer à faire cette relecture. Alors ici, il fallait rajouter des espaces entre ne, les, sa, ré. Et alors, peut-être une petite particularité ici, le haut avec un accent aigu, en fait, c'est un haut avec un tilde. Et vous voyez que si vous tapez le tilde suivi du haut, ça ne va pas forcément marcher. Dans ce cas-là, il faut aller le chercher parmi les caractères spéciaux. le voici. Alors, voilà justement un 1, article 1, où en fait, le V a été pris pour un Y. Donc, je rétablis le V, qui en fait va se lire comme un U. Ici, encore un F qu'il faut transformer en S long. Ici, c'est un E qui a été pris pour un C. Et encore, cette fois-ci, le S long a été pris pour un I. Et alors, avant de valider la page, alors là, je ne vais pas la valider parce que je n'ai pas lu avec attention toutes les lignes, mais ce que vous pouvez faire, c'est un petit clic sur ce bouton correction de la mise en page et de la typographie. Et puis, voilà, là, si j'avais tout relu avec attention, je cliquerai sur le bouton jaune avant de publier les modifications. À défaut, je reste en rouge et je publie quand même les petites améliorations que j'ai apportées à la page. Et bien voilà, maintenant, c'est à vous de jouer. Alors, peut-être que je peux vous indiquer quelques pages particulières. Voilà, ici, n'oubliez pas, sur ces pages-là, de bien mettre l'italique et de mettre au bon endroit autour des mots concernés. Comme vous l'avez vu un peu plus tôt, soit vous mettez des doubles apostrophes droites autour, soit vous sélectionnez et vous utilisez le petit bouton italique qui se trouve ici. Ça fonctionne aussi. Voilà. Et nous avons aussi, à un certain moment, des listes de mots qui, cette fois-ci, sont sous forme de plusieurs colonnes dans le texte original. Et donc là, le choix a été fait de ne pas maintenir ces différentes colonnes, de les mettre les uns derrière les autres. Et il y a quelque chose qui a été inséré spécialement pour ça, à l'avance. La petite balise poème qui permet donc qu'à chaque fois qu'on ait un retour à la ligne, sur le texte de gauche, il apparaît aussi quand on prévisualise et quand on publie les modifications. Contrairement à ce qui se passe habituellement quand on est à la fin d'une ligne d'un paragraphe de texte. Là, voilà, on a vraiment un retour à la ligne à chaque fois qu'il y a un retour à la ligne dans le texte. Mais je crois que c'était à peu près les seules particularités pour cet ouvrage. Et donc, vous pouvez relire en me posant des questions si jamais vous en avez. N'hésitez pas ! pas pour voir l'évoire de la ligne quand on va qui est débloûne.